Je vais commencer par ça déjà. Pour ce qui est de Youssef, les joueurs techniques comme ça ont justement besoin de toutes leurs facultés athlétiques pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir montrer et faire ce qu'ils savent faire tout simplement. Donc il n'y a pas de surprise, vous avez tout dit dans la question, le fait qu'ils puissent bosser sérieusement, notamment dans un championnat compliqué et difficile, le championnat de France et le quotidien d'un club de Ligue 1, qui font que, voilà, moi c'est de très très bonne augure quand je vois Youssef comme ça bosser. Je suis content qu'il puisse avoir en tête, bon je ne vais pas me soustraire à lui-même et peut-être son entourage ou son agent, mais je suis content qu'il puisse avoir en tête déjà de continuer dans cette Ligue 1. Il va lui falloir un petit peu d'adaptation, comme beaucoup, comme même des très 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 grands joueurs. Messi lui-même a un petit peu galéré pour cette première saison. Donc Youssef, quand il est comme ça, quand il est dans la plénitude de ses moyens physiques, il est capable de très grandes choses. Vraiment, c'est un joueur qu'on apprécie tous, que tous les amoureux du football apprécient ce genre de joueur. On est heureux de l'avoir avec nous, on est heureux qu'il puisse encore comme ça. Il a été très très meurtri au même titre que beaucoup de joueurs, mais peut-être avec un petit plus parce qu'il avait vraiment envie de faire cette Coupe du Monde-là, et très meurtri par cette élimination. Aujourd'hui, moi je ne suis pas surpris de ce qu'il est capable de faire, et c'est même un plaisir, même pour moi, même en tant qu'entraîneur, de le voir évoluer. Donc, pourvu que ça dure, pourvu qu'il bosse, qu'il continue à bosser comme ça, et qu'il prenne les choses sérieusement, il ira encore plus loin, il aidera cette équipe nationale. Et puis, il a la possibilité de marquer l'histoire de cette équipe nationale, comme l'ont fait certains joueurs, Islème Slimani, avec ses 40 buts, ses 10 ans de sélection, tout ça. Donc, il a la possibilité de rentrer dans cette catégorie de joueurs qui ont marqué vraiment l'équipe nationale.